Bonjour Raja Meslema. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui quasiment cloîtrée chez vous, vous vous retrouvez avec un mandat d'amener et mis contre vous à la suite de propos dans une émission à Nibal TV, des propos concernés l'élu Ahlip Rebel. Est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler les faits brièvement ? Alors, c'était une émission qui portait sur l'article 26 qui concernait les droits culturels, c'est-à-dire la liberté d'expression et la liberté de création. Et j'ai commenté une vidéo qui montre des élus de la Constitution, précisément Mme Selma Bakar et le poète Amdouni, en train de protester contre M. Rebel, qui n'a pas respecté la formulation de cet article, qui n'a pas respecté le vote. Au sein de la Commission des droits et des libertés, on a voté pour une formulation qui garantit plus ou moins les libertés culturelles. Mais M. Khedr a modifié cette formulation en optant pratiquement pour une autre version, celle de la Nahda, celle des élus de la Nahda. Il y avait deux formulations de cet article. Une formulation qui ne garantissait pas les droits culturels parce qu'elle imposait des restrictions du genre la morale publique, la santé publique, la sûreté publique, etc. Et une autre version qui écartait le contrôle, toutes ces restrictions-là, qui garantissaient plus ou moins ces droits. J'ai appris par la suite que la version qui garantit la liberté d'expression a été votée par 11 élus contre 10. M. Khedr n'a pas respecté ce vote-là. Donc, il a imposé une autre version qui est très proche de celle qui a été proposée par les élus de la Nahda. Or, ce qu'il avait proposé à ce moment-là, dans cette vidéo que je devais commenter, était un article liberticide. Un article qui ne garantissait pas du tout la liberté d'expression, mais qui énonçait au contraire l'obligation de ne pas être libre, de ne pas dire ce qu'on pense. C'est au nom de concepts un peu vagues de l'ordre public ? Oui, oui, du genre santé publique, morale publique, sécurité publique. J'ai trouvé ça très drôle. Il faut dire que j'ai trouvé cette formulation un peu caricaturale, je l'ai dit. Je l'ai trouvé liberticide, je l'ai dit. Mais j'ai aussi, et je trouve que c'est tout à fait mon droit, j'ai mis un jugement sur cette action, cet abus de pouvoir de la part du rapporteur général. J'ai parlé d'abus de confiance. Je ne sais pas, j'ai oublié les termes précis que j'ai utilisés. Il me semble que j'avais dit quelque chose comme on peut assimiler ceci à un abus de confiance. Moi, je trouve que l'intellectuel, la fonction de l'intellectuel est justement de rappeler le contenu éthique de l'État et du politique, et de mettre les mots et de prononcer, enfin de nommer, conceptualiser et de mettre des mots là où ce n'est pas clair. Moi, je ne regrette pas ce que j'ai dit. Et par la suite, j'ai mené une petite enquête, j'ai constaté que M. Khadr a toujours fait des abus de ce genre. Par exemple, début septembre, quand il a annoncé un calendrier qui a été contesté par Mme Jiribi, Mme Jiribi, je pense, c'est un calendrier sur lequel les élus n'étaient pas d'accord. Donc, il a fait autre chose. Il a supprimé le mot moitié net citoyenne du préambule. Donc, demain, vous allez être entendue sans vraiment savoir ce qui vous est reproché, si c'est de la diffamation ? Je sais qu'il s'agit de quelque chose qui ressemble à l'acte de calomnier. Parce que M. Khadr, je l'ai entendu à la radio, il parlait de felpe. D'accord. De felpe, je ne sais pas comment ça se traduit, le terme technique, c'est médisance, calomnie. Oui. Très top. Sous l'ancien régime, sous Ben Ali, vous avez été victime de censure. On a censuré quelques-uns de vos livres, notamment. Oui. Que vous inspire ce climat aujourd'hui, très procédurier, où des intellectuels, des blogueurs sont de plus en plus sujets à des poursuites judiciaires ? C'est le mépris de l'élite et des intellectuels. Et ça a été, c'est un mépris affiché. M. le Premier ministre, le chef du gouvernement, l'avait dit clairement. Il a dit, notre calamité, notre élite est une calamité. Il l'a bien dit. Et on a assisté à des actes de violence à l'égard de journalistes, d'artistes. Et je pense que dans les fascismes religieux naissants, on commence d'abord par attaquer l'élite. Parce que c'est l'élite qui sait distinguer le religieux, le politique. Et donc... Un certain nombre de pétitions circulent déjà. Est-ce que ce nombre de soutiens est un réconfort pour vous ? C'est une source de réconfort ? Oui, parce qu'il y a eu un élan généreux de soutien pour moi, surtout de la part des psychanalystes en France, en Belgique et même au Niran. Aujourd'hui, j'ai été contactée par des psychanalystes iraniens qui ont signé une pétition de soutien, qui me soutiennent, donc même au Niran. Et je pense que c'est important. Cette solidarité à l'échelle internationale est importante. C'est une manière de dire qu'on ne peut pas se permettre de tout faire. Enfin, on ne peut pas tout se permettre à l'époque de Facebook et de tous ces moyens de communication, qu'on n'est pas isolés des autres intellectuels qui se battent pour les libertés, de tous les citoyens du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup.